A l'est du Congo, des séismes font craindre aux habitants de Goma de nouvelles éruptions du volcan Niragongo. Le volcan s'était réveillé dans les nuits de samedi à dimanche. Une coulée de lave est descendue le long des flancs du cratère et s'est arrêtée dans les faubourgs de la ville de Goma, à quelques kilomètres de l'aéroport, sur l'autoroute qui traverse le nord Kivu. Plusieurs maisons et des petits villages ont été engloutis par la lave, mais au petit matin, les bilans ne faisaient état d'aucune victime. Les premières explosions du volcan avaient poussé les habitants de Goma à fuir leur maison. Dans la nuit, 3000 personnes sont parties trouver refuge au Rwanda voisin. Certains ont commencé à rentrer chez eux avant l'aube, alors que les autorités n'avaient encore fait aucune communication. En 2002, la dernière éruption du volcan Niragongo avait fait des centaines de morts et détruit les pistes de l'aéroport de Goma.